On perd encore du temps à chercher comment faire un tableau croise dynamique, une formule recherche V qui plante. Moi aussi, jusqu'à ce que je demande à Tchad GPT, et là, tout a changé. Excel, c'est super puissant. Mais avoue-le, c'est aussi frustrant entre les fonctions qu'on oublie, les formules qui ne marchent jamais du premier coup, et les tutos de 20 minutes pour un truc simple, on s'arrache les cheveux. Et si tu avais un assistant disponible 24h sur 24, qui comprend ton problème et qui t'écrit la bonne formule en 3 secondes, c'est exactement ce que je fais avec Tchad GPT. Et je vais te montrer comment l'utiliser correctement avec Excel pour booster plus vite et surtout sans prise de tête. Une question à Tchad GPT, il faut être quand même assez précis. On appelle ça un prompt. Là, par exemple, j'ai une plage de données où j'ai des vendeurs, des mois et des chiffres d'affaires. Dans une cellule, je souhaiterais avoir, comme je l'ai mis dans le rectangle vert, dans Excel, écrit-moi une formule pour additionner les ventes de pierre pour les ventes de mars. Donc, je vais récupérer ce prompt que j'ai déjà écrit au préalable, copier. Je vais aller chercher Tchad GPT et je vais faire un copier-coller. Je le mets juste à côté. CTRL V. Donc, je vais valider mon prompt. Ici, vous avez une petite flèche. Je clique dessus et j'attends un petit instant pour voir les propositions de Tchad GPT. Alors, ici, il me dit pourquoi ne pas utiliser la fonction SOM.6.1 ? Alors là, c'est en anglais. Je vais quand même lui préciser attention, je travaille sur une version française, Office 365. Pourrais-tu me donner la fonction en français ? Donc, je sélectionne cette petite flèche et je vais voir ce qu'il me propose. Voilà. Donc, il faut vraiment être précis. Et là, vous voyez, SOM.6.1. Alors, je vais faire un copier. Je vais cliquer sur Copier. Je vais aller sur Excel. Je me mets, par exemple, dans n'importe quelle cellule. Donc, CTRL V, coller. Et là, il me donne une valeur. On peut voir ici, dans la barre de formule, la formule initialement proposée par Tchad GPT. Donc, il me dit C2. Donc, ça a été un peu un hasard selon la prédisposition de mon tableau. Donc, j'ai bien dans C2 le premier chiffre d'affaires à C100. Je pourrais aller même plus loin. Je reviens ici dans ma formule. A2, ici, c'est plage qui terre 1. Mais pour savoir ce que c'est, je vais retourner dans Tchad GPT afin d'avoir une compréhension de ce qu'il me proposait. Voilà, donc là, 100.6.1, c'est équivalent français de somme IFS. C2 à C100, c'est la plage des ventes. C'est bien mes chiffres d'affaires. A2 à A100, c'est sa filtre, la colonne des noms. En effet, je l'ai bien ici. Et B2 à B100, c'est mars, les mois. Donc, là, je peux avoir même les explications. Tchad GPT me fournit tout. Donc, je vais tout de même vérifier le résultat. Donc, j'ai 7514 pour Pierre et Mars. Donc, ici, Pierre, janvier, il n'est pas concerné. Je veux Mars. Donc, là, j'en ai deux. Voilà, Mars, Pierre et Pierre. Contrôle parce que j'en ai un dernier, Pierre, ici, dans la ligne 9. Et si je vais dans ma barre d'état, j'ai bien 5514. Dans ce deuxième exemple, je demande à Excel, utilise une formule me permettant de mettre en évidence avec une couleur les week-ends par rapport à cette plage de données. Se trouvant dans une colonne, je dois te préciser que je possède Office 365 version française. Je ne veux pas commettre l'erreur que j'ai faite tout à l'heure. Je veux lui préciser que je travaille dans une version française. Donc, je vais récupérer ce prompt. Contrôle C pour copier. Je vais aller chercher Tchad GPT. Et je vais ici poser une question. Contrôle V pour coller. Je clique sur la flèche. J'attends un petit instant que Tchad GPT me propose une solution. Alors, il me dit. Sélectionne la colonne contenant les dates. Donc, ici. Par exemple, A2, A100. Moi, ça va être B4, A, B15. Va dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle. Choisis une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Copie-le. Copie la formule qui est ici. Alors, si je veux savoir que représente cette formule. Donc, la formule où tout le monde le sait ou presque. C'est une formule où j'ai des conditions alternatives. Où, jour sem, c'est les jours de la semaine. Et il me dit. Jour sem retourne 6 pour samedi et 7 pour dimanche. Donc, le supérieur A5 va détecter les samedis et les dimanches. Donc, clique sur format. Choisis une couleur de remplissage. Par exemple, rouge clair, puis valide. Donc, je vais exécuter ce que me propose 4GPT. Donc, il me dit dans un premier temps de sélectionner cette plage de données. Aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, Nouvelle règle, comme il me l'a proposé. Utiliser une formule. Je vais aller chercher la formule qui me propose, qui est ici, où jour sem, copier. Je vais cliquer sur copier. Ça m'évite de l'écrire. Et là, ici, dans ce bloc, coller, contrôle V. Donc, là, si on n'est pas A2, les dates commencent par B4. Donc, B4, je vais ici supprimer A2 et mettre B4. Donc, comme tout à l'heure, il me l'a bien spécifié. Mais supérieur à 5, ça veut dire que ça sera le 6 et le 7. Le 6 dans Excel, dans la fonction jour sem, correspond à samedi. Et le 7 correspond à dimanche. Donc, il me demande d'aller dans Format, Remplissage. Je vais prendre, par exemple, une couleur verte. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Et là, il me donne les dates 5, 6 juillet et 12 juillet. Si, à présent, je vais sélectionner mon calendrier de mon système Windows, je vois, je suis bien en juillet 2025. Le 5 et le 6, c'est bien un dimanche. Et le 12, c'est un samedi. Moi, je vous conseille toujours de vérifier quand même les résultats que vous donne une formule, voire même Tchat GPT. Dans cet exemple, je souhaiterais avoir la différence entre les heures de début et les heures de fin se trouvant dans cette plage. Donc, je vais, avec le prompt que j'ai écrit sur Excel, calcule la différence entre deux valeurs de temps en mettant le format suivant, HH pour heure, MM pour minute. Donc, je récupère ce prompt, CTRL-C pour copier. Je vais aller dans Tchat GPT et je vais coller ma question, mon prompt. Je vais valider sur cette petite flèche et attendre un petit instant pour voir ce que me propose Excel. Donc, apparemment, il va me faire des propositions. Donc là, il me fait une proposition très simple, B1-A1. Ensuite, il me demande de travailler sur le format de cellule en changeant le format de cellule, en allant en personnaliser. Alors, attention, là, il me dit qu'à particulier, si l'heure de fin est après minuit, ça va être mon cas pour le dernier exemple, je devrais utiliser la fonction mode. Mais je vais quand même utiliser la première proposition. Donc, je retourne dans ma plage, ma feuille Excel. Donc là, moi, c'est C3-B3. Je fais entrer. Et ici, je vais faire un copier-coller. Donc là, apparemment, il y a un souci pour le dernier. Entre 23h et 4h, il me l'avait déjà prévenu. Bon, je vais quand même travailler le format comme il me le propose. Je sélectionne. Je fais un clic au droit, format de cellule. Je vais aller dans personnaliser. Ici, par exemple, je vais aller dans n'importe quel format. Entre accolades, il me dit tu me mets 2h. Je ferme l'accolade. Deux petits points. Et mm, 2m pour minute. Je vais cliquer sur OK. Et apparemment, ça ne fonctionne toujours pas. Donc, je vais utiliser la deuxième option qui est la fonction mode. Alors, si je veux savoir ce que veut dire cette fonction, alors attention, là, j'ai une virgule. Il faudra que je mette un point-virgule. En français, en effet, les attributs se séparent par des points-virgules. J'aurais pu lui poser la question. Mais là, pour aller plus vite, je préfère vous le dire. Comme ça, au moins, on perdra moins de temps. Donc, ici, si je souhaite avoir plus d'informations, je pourrais lui dire le 1, à quoi signifie le 1 dans la fonction mode. Alors, je vais lui poser la question. À quoi signifie le 1 dans la fonction mode ? Je vais valider. Il va me donner des explications. Je suis curieux de nature. Donc, explications. Donc, le 1 correspond à une journée entière dans le système date, heure Excel. Et il me donne plus de précision. Dans Excel, 1 équivaut à 24 heures ou un jour. Par exemple, 0,5, c'est 12 heures. 0,25, c'est 6 heures. Donc, je vais prendre cette fonction qui est ici. Donc, je vais copier. Je vais aller dans Excel. Je vais faire un coller, contrôle V. Mais comme je vous l'ai dit, attention, ici, ce n'est pas une virgule. C'est un point-virgule. Je fais entrer. Ici, donc, j'ai 0, bien sûr, parce que les cellules ne sont pas bonnes. Donc, je vais devoir prendre B1. C'est pour moi C3. 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 Voilà, je mets C3. Et ce n'est pas A1, c'est B3. Donc, ici, je vais mettre B3. Je fais entrer. Et là, je vais faire un copier-coller. Et comme on peut le préciser, en effet, entre 23 heures et 4 heures du matin, j'ai bien 5 heures de différence. Tu n'as pas compris ? ChatGPT, attention, on n'est pas là pour remplacer tes compétences Excel. Il est là pour les booster. gagner du temps, éliminer les blocages et monter en puissance. Excel. ChatGPT, pardon, égale Congo gagnant. Essaye-le. Aujourd'hui, tu ne reviendras plus en arrière. Quant à moi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner et à liker. Moi, je te fais un rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada